Alors bonsoir, c'est Nahid Rashad depuis Washington. Je continue à vivre cette belle expérience humaine autour de ce programme de leadership et d'entrepreneuriat avec Goldman Sachs, Harvard, Meridian International Center. Et aujourd'hui, j'ai eu la sensation d'avoir vécu quatre jours parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses que j'avais l'impression que c'était trois, quatre jours. Et on a eu la chance aujourd'hui d'avoir passé la matinée avec six femmes, je crois, six femmes des CEOs, expertes, des personnes qui ont réussi, mais exceptionnellement dans des business. Et chacune avait une spécialité, chacune c'était soit dans le marketing, l'autre c'était dans la finance, l'autre c'était dans la prise de risque, l'autre c'était dans le savoir bien s'entourer. Je posais moi tout le temps la même question en fait. C'est qu'est-ce qui fait que vous avez réussi ? Et bien, la majorité d'entre elles ont beaucoup parlé de plein d'astères, mais celui qui m'a le plus touchée, c'est tout ce qui est en relation avec la relation humaine et surtout avec l'équipe. En gros, toutes m'ont dit cette phrase, je vais m'arrêter pour vous la dire, pour vous donner tout le pouvoir qu'il faut, c'est « Hire slow and fire fast ». J'ai adoré cette phrase, concise, concise, petite, mais qui en dit long. Et elles ont expliqué que finalement quand elles venaient à agrandir leurs équipes, elles prenaient le temps nécessaire quand elles devaient embaucher quelqu'un. Mais si cette personne ne faisait pas l'affaire, c'est en deux temps, trois mouvements, elle se séparait de la personne parce que ça allait être contagieux et ça allait vraiment contaminer toute l'équipe. Et généralement, j'aurais posé la question, qu'est-ce qui est important pour vous à ce moment-là, quand vous êtes en train d'embaucher quelqu'un ? Et elles m'ont dit, un, c'est est-ce qu'il va vraiment respecter et être dans la culture de l'entreprise ? Deux, est-ce que ses valeurs correspondent aux miennes ? Trois, est-ce qu'il a des objectifs, est-ce qu'il a des rêves ? Et elles disaient, imaginons que nous, dans notre culture d'entreprise, c'est on est « work hard » et lui, il est « work slow », ça ne va pas le faire. Et donc, j'ai adoré, j'avais envie de partager ça avec vous, vous voulez réussir dans votre vie, c'est valable en entreprise, c'est valable pour tout le reste. Vraiment, faites-vous entourer de personnes qui vont vous aider à avancer. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Entourez-vous de gens extraordinaires qui vont vous pousser, qui vont vous motiver. Si c'est pour vous entourer de bras cassés, de personnes négatives, des personnes énergétives, qui vont vous vampiriser, qui vont vous bouffer votre énergie, que ce soit au boulot, vous avez une énergie affective, vous avez une énergie amicale, ça ne sert à rien. Voyagez léger, vous voyez, il semble que c'est dans le bagage, et entourrez de choses belles et light. Voilà. Je voulais vous poser la question. Tout le nombre de ce mois qu'on va rencontrer, c'est incroyable, quand j'ai vu le programme, le nombre de CEOs, le nombre d'ambassadeurs, le nombre de personnalités influentes, le nombre de businessmen, de businesswomen qu'on va rencontrer. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je leur pose, you are much more than welcome. Envoyez-moi, là, tout de suite, maintenant, poster toutes les questions que vous voulez, que je pose à ces personnes qui sont dans le business. Et je peux leur poser des questions par rapport à leur business, par rapport à l'équilibre qu'ils peuvent faire entre la vie familiale, la vie affective et la vie professionnelle, sur la finance, sur le marketing. N'hésitez pas. Je continue, moi, à vivre une expérience extraordinaire. Je pense à vous énormément. Je sens votre énergie. Je tenais vraiment, et là, je m'arrête, pour vous remercier pour tous les beaux cadeaux que vous vous faites, tous les messages que vous m'envoyez. Ça me donne envie vraiment de donner mon meilleur. J'ai l'impression d'illuminer la salle à chaque fois que je rentre, tellement votre énergie me pousse. Merci encore. C'était le Continuer Hydraïsha depuis Washington, D.C. C'est un rêve qui se réalise et qui continue à se réaliser. Et je vous dis, Inchallah, à demain.